L'homme le plus puissant de Géorgie a remporté les élections parlementaires samedi selon les résultats préliminaires. Cela est considéré comme un coup dur pour les géorgiens qui espèrent une intégration dans l'Union européenne. Le fondateur du parti Rêve Géorgien, le milliardaire Bidzina Ivanisvili, l'opposition et les diplomates étrangers avaient décrit les élections comme un moment décisif qui déterminerait si la Géorgie se rapprocherait de l'Occident ou pencherait à nouveau vers la Russie au milieu de la guerre en Ukraine. Les résultats préliminaires, avec 70% des districts comptés, représentant la majorité des votes exprimés, ont montré que le parti au pouvoir avait remporté 53% des voix à déclarer la commission électorale. Les résultats n'incluent pas la majorité des votes exprimés par les géorgiens vivant à l'étranger. Bidzina Ivanisvili, ancien premier ministre du parti au pouvoir, a déclaré la victoire et a alloué les citoyens de Géorgie. C'est un cas rare dans le monde qu'un même parti puisse atteindre un tel succès dans une situation aussi difficile. C'est un bon indicateur du talent du peuple géorgien, a déclaré Ivanisvili aux partisans qui célébraient. Bien que Rêve géorgien ait perdu face à l'opposition dans la capitale, Bilissi, il a remporté jusqu'à 90% dans certaines zones rurales. Ivanisvili, qui a fait sa fortune en Russie dans les années 90, est arrivé au pouvoir en 2012 en défendant des vues pro-occidentales, ainsi qu'une politique pragmatique envers la Russie. Depuis lors, il s'est détérioré avec l'Occident, l'accusant de chercher à entraîner la Géorgie dans une guerre avec la Russie, bien qu'il insiste sur le fait que la Géorgie ait sur la voie de l'adhésion à l'ÉE. Si la victoire du parti d'Ivanisvili est confirmée, ce serait un coup dur pour les espoirs de l'ÉE d'amener davantage d'anciennes républiques soviétiques dans son orbite. La Moldavie a voté le 20 octobre, avec une très faible majorité pour soutenir l'adhésion à l'ÉE. Sous-titrage Société Radio-Canada